Musique Je m'interroge ce jour sur la question de l'absence, cria de la logistique nécessaire dans les instituts de formation à l'agriculture de seconde génération dans ce pays. Depuis les années 2010, le Cameroun a annoncé en grande pompe la mise sur pied ou le passage de l'agriculture simple à l'agriculture seconde. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture de troisième génération. Comment comprendre ces discours gouvernementaux qui sonnent creux sur le terrain de l'observation et de la pratique ? Comment comprendre qu'on vente depuis longtemps au Cameroun l'agriculture de seconde génération alors que sur le tas, le principe même n'est pas envisagé, encore moins respecté, sinon que par une élite, une élite comme Prador ? Comment comprendre que même dans les centres agricoles, nouvellement créés par l'État à cet effet, l'on ne trouve pas le matériel adéquat pour la formation dite de seconde génération ? Faites le tour de tous les nouveaux centres créés par l'État, les instituts de formation créés par l'État, vous allez vous rendre compte de ce qu'ils disent très honteusement, les troncs communs. La formation reste archaïque et basique, sans les fondamentaux d'un enseignement dite de seconde génération. La pratique, après la théorie, se veut véritablement abracadabrante. Ils sortent avec des connaissances archaïques et basiques. Jamais on ne parle de troisième génération ni de seconde génération, sinon que dans l'expective, chacun va fouiller, chacun va se renseigner comme il peut. Les enseignants à qui on propose de donner cours ne maîtrisent rien dans les modules dits de seconde génération. Ils sont obligés de se former sur Internet, ils sont obligés de compléter tout sur Internet, parler de sémeuse, parler de batteuse, parler même de greineuse, s'il faut le dire, l'utilisation, comment ça se pratique en cas de part, rien n'est dit avec cette affaire de seconde génération, encore moins tout ce qui est biologique. Pire encore, l'ensemble des enseignements ne portent que sur des cours théoriques et jamais de pratique, sauf lorsqu'on pense louer des engins dans la plantation de l'élite du coin. Après avoir parcouru l'ensemble des modules, il faut essayer de constater que l'ensemble des cours dans les centres de formation agricole de seconde génération, les modules tournent tout autour de quatre principaux axes qu'on peut essayer de recentrer. La création des nouvelles techniques spécialisées d'agriculture, la recherche dans le but d'isoler les sémences à haut rendement et à cycle court, le désenclavement dit-on des bassins de production afin que les producteurs puissent évacuer leur production vers les lieux de consommation avec la logistique nécessaire, la mécanisation qui permet de cultiver, de récolter, de conserver, de transformer, de vendre, sauf que ce quatrième point n'est pratiquement jamais abordé. Plus de dix ans après son lancement, l'agriculture de seconde génération peine à prendre forme tant sur le fond que la forme dans le secteur de l'enseignement. Pourtant, la vulgarisation de cette forme nécessitait la formation agricole, coopérative et communauté afin de doter notre pays d'une nouvelle race d'entrepreneurs agricoles adaptées aux besoins d'une agriculture moderne. Deux, la spécialisation des enseignants, la formation, l'introduction des nouveaux modules dans les centres de formation, les instituts de formation, les écoles de formation pour enseignants afin qu'ils puissent s'obdater et faciliter, on va le dire aux apprenants, la connaissance de ces nouvelles techniques d'agriculture moderne. Le développement et la production en quantité et en qualité des semences et matériels végétals issus de la recherche agronomique. Le développement de la mécanisation agricole, la transformation des produits agricoles et le développement des chaînes de valeur agricole encore sur les bancs aux différents élèves pour leur permettre, une fois sortis, de maîtriser la question des sémences, à haut rendement, à court rendement, la question des cycles, ressortir, être capable d'avoir sur pied un ensemble de machines. Le désenclèvement des bassins de production avec des politiques qu'on avait décidé de mettre en œuvre, qui devaient accompagner cette agriculture de seconde génération. La politique publique d'hydraulique agricole, la politique publique de conseil et vulgarisation agricole, la politique publique de mécanisation agricole, la politique publique de subvention agricole, les réformes du programme du sous-secteur anglais et les réformes du fonds sémencier. Rappelons-nous qu'en 2012, 1 729 équipements agricoles de pointe constitués des 111 acteurs dernière génération, des moissonneuses batteuses, des repiqueuses, des motopompes et des sémoises ont été réceptionnées dans la ville de Bolova au sud Cameroun par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. On disait qu'il était question, pour le monde rural, dans sa globalité, d'entamer résolument et avec efficacité la marche vers une agriculture de seconde génération correspondant aux standards de la modernité et regroupant des exploitations de moyenne et grande taille. Il était question pour les écoles de formation à l'agriculture de seconde génération. Une fois les élèves formés, on avait trouvé le terrain des plantations d'exploitation, d'exploration où les élèves allaient, après l'école, après la maîtrise des différentes compétences des centres pour expérimenter les sémeuses, les repiqueuses, les moissonneuses et tout sur le terrain. Le ministre de l'époque avait précisé que les nouveaux équipements seront en priorité mis à la disposition des écoles de formation des professionnels en agriculture de seconde génération et des associations de producteurs. Où sont passés ces différents équipements ? Allez à Yabasi, allez à Bingela, allez à Ebolova, allez dans la Léquier, dans le centre, faites un tour à Douala, vous allez voir que ces écoles n'ont que la craie, le BIC, la règle, que les enseignants n'ont même pas des livres portant sur l'agriculture de seconde génération, que c'est depuis un téléphone Android où on prélève les connaissances qu'on dispense aux élèves. De quelle agriculture de seconde génération parle-t-on dans ce pays ? Sous-titrage Société Radio-Canada